Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. On ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Goutte Quantique Box et du petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme mes amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Merci du fond du cœur d'être présent, d'être vous, d'être de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos partages, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour tous les amis et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons, dernière chose. Bien entendu, ça reste des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Car ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous seul, créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà les amis poissons, allez on y va, c'est parti. Semaine du 21 au 27 mars pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Le 10 de coupe, magnifique ! On adore ! C'est beau ça ! Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Waouh ! Une fin pour un renouveau, mais alors magnifique sur l'émotionnel. C'est juste une petite apothéose, on adore. Allez, on y va ! Au niveau de l'oracle des miroirs. C'est parti ! Pour nos amis poissons, semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Il y a celle-ci. Le boomerang, la trahison. C'est magnifique ! Ce n'est pas évident, mes amis poissons, ce qui se passe sur cette semaine, mais c'est super beau pour vous. C'est une très, très belle avancée que vous faites là. En gros, clairement, vous en terminez avec l'auto-sabotage. Vous guérissez de quelque chose qui vous amène à arrêter l'auto-sabotage. Ici, avec le boomerang, vous revenez tout le temps sur une situation, sur quelque chose, sur un état d'être émotionnel. On parle des émotions ici. Vous revenez tout le temps sur quelque chose qui vous épuise, qui ne vous sert plus, qui vient nourrir des croyances, de l'auto-sabotage. Clairement, la carte de la trahison, c'est de l'auto-sabotage ici. Moi, je ressens que c'est vous avec vous-même ici. Il n'y a rien à voir avec l'extérieur. Ça peut être venir alimenter par des situations extérieures que vous voyez se reproduire de la même manière et que ça vient encore une fois vous mettre en lumière ça. Mais là, c'est vous avec vous-même. Clairement, vous en terminez avec la trahison, avec le fait de vous auto-trahir, de vous auto-saboter, de vous faire stagner, de vous empêcher de vivre des choses. Parce que ces espèces de croyances, ces espèces de trucs qui reviennent sans cesse dans votre tête, où vous pensez que ça va réparer quelque chose, c'est basé sur des expériences passées, clairement. Où vous pensez que vous essayez de réparer des trucs en pensant que ceci, vous avez mal fait, ou vous auriez dû, ou cela. Là, là, et puis alors, je ressens victimisation, comment dire, dévalorisation, etc. Là, il y a vraiment la possibilité sur cette semaine avec le 10 de coupe. Je vous ai dit, c'est une fin émotionnelle pour un renouveau. Il y a vraiment la possibilité d'en terminer avec ça. On va aller voir après, avec ce que ça nous rajoute. Mais là, il y a vraiment la possibilité de vivre dans la matière une guérison importante sur ça. Alors, ça vous demande de prendre de la distance. Alors, est-ce que c'est avec quelque chose ? Est-ce que c'est avec quelqu'un ? Est-ce que c'est avec une situation ? Ou bien c'est vous-même qui prenez ce recul ? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est avec l'extérieur. On vous met à distance de quelque chose sur cette semaine, justement pour que vous puissiez faire un échec et mat. L'échec et mat, c'est justement de ne pas revivre le même échec ou ce même sentiment d'auto-sabotage, mais justement de faire un échec et mat et de repartir de plus belle sur un nouveau cycle émotionnel grâce à ça. On va aller voir cette distance-là. Ok. Alors, on y va avec l'aliasqué, pardon. Pour nos amis poissons, semaine du 21 au 27 mars. Alors déjà, je vais regarder sur la distance. C'est quoi ? Sur la distance de quoi ? Ah ouais, c'est la fin de cycle avec l'hiver. Mes amis poissons, je pense que vous reprenez votre... Comment ? Ce n'est pas votre vie en main, c'est votre hygiène de vie en main. L'hygiène de vie, ça ne veut pas dire que... Je ne vous dis pas que vous n'étiez pas... Enfin, que votre hygiène de vie n'était pas bonne. Ce n'est pas ça. Vous reprenez une constance. C'est une constance ici que vous reprenez. Vous arrêtez avec quelque chose qui maintient en fait ses énergies. Je vais vous donner un exemple. Les personnes qui ne sont pas dans l'ancrage, qui ont du mal à être dans l'ancrage. Moi, ça m'arrive par moments d'être comme ça. J'ai du mal à passer à faire des choses et je reste dans ma tête et je pense à des trucs et je ressasse et je ressasse et je ressasse. Et pour me distraire, je vais mettre une série ou bien je vais être beaucoup sur mon téléphone ou des choses comme ça. Et le reste en fait stagne. Et du coup, ça vient alimenter en fait le fait que je n'arrive pas à passer à l'action. Donc, c'est mon auto-saboteur qui est alimenté ici et j'essaie de le combler par d'autres choses. Ici, j'ai l'impression qu'en reprenant une espèce de routine d'hygiène de vie, vous mettez dans la matière finalement du mouvement, un mouvement différent ici. Il y a peut-être aussi un déplacement sur cette semaine qui va vous aider justement à effectuer cette fin de cycle parce qu'avec le VRP, on est sur des métiers qui bougent ou en tous les cas, enfin c'est la notion. Donc, il y a peut-être aussi un déplacement qui va vous aider à reprendre un espèce de regain et de dire « Ok, bon maintenant, je vais remettre une routine en place dans ma vie, j'en sais rien. » C'est vous lever le matin, pas commencer par exemple par être sur les réseaux, mais commencer à faire, j'en sais rien, moi des petits exercices de gratitude, écouter des sons positifs, machin. Vous dire « Voilà, je prends ma douche, je me fais un petit déjeuner équilibré et consistant, après je fais ceci, après je fais cela. » Vous voyez, essayez de reprendre en fait un espèce d'équilibre qui passe par des petites choses mais qui sont importantes parce que cumuler l'une après l'autre, ça fait votre hygiène de vie, vous voyez ? Et ça va vous permettre vraiment de laisser l'hiver derrière et c'est marrant parce que c'est la semaine du printemps, permettre vraiment de laisser cette période d'hiver qui je sens ici a été difficile et qui vous amène à cette guérison malgré tout pour aller vraiment sur un nouveau printemps, sur un nouvel élan. Et quand je vous dis que c'est la semaine du printemps, c'est parce qu'on passe dans l'énergie du bélier donc ça va vachement vous aider à donner de l'élan parce que clairement vous étiez aussi sur une fin de cycle. Les poissons, les amis, c'était vos anniversaires donc c'est la fin de cycle pour un renouveau. Donc là, je crois qu'il y a vraiment ça qui se met en place et ça va vous faire du bien en fait, ça va vous aider. Ok, sur la trahison et le boomerang. Ben ouais, vous voyez ? Écoutez... Alors, on me dit deux choses. De un, n'écoutez pas les autres. Et restez à l'écoute de vous-même. En fait, ici, l'extérieur va vous montrer les situations extérieures vont vous montrer celles qui sont désagréables. Je ne parle pas des personnes autour de vous en qui vous avez confiance et que vous savez qui vous tire vers le haut. Ce n'est pas ça. C'est les situations qui nourrissent cet auto-saboteur ici. Regardez ce que ça met en lumière. Écoutez-les dans le sens ce que ça met en lumière et coupez avec ça. Coupez avec ce que ça vient réveiller chez vous à chaque fois. Vous savez, j'ai la profonde conviction. Ça reste ma vérité. Mais je trouve que de plus en plus du fait que j'ai coupé avec mes croyances limitantes, limitantes que j'ai coupé avec pas mal de choses que voilà, j'ai fait un travail sur moi, je trouve que dans la matière, soit je vois les situations extérieures mais elles ne me reflètent plus rien. C'est-à-dire que je constate ce que les personnes peuvent être ou leur mal-être ou des choses comme ça, vous voyez. Mais ça ne vient plus m'atteindre énergétiquement. Ça ne vient plus me remettre en question ou ce qui avant pouvait m'atteindre ne m'atteint plus. C'est assez... Du coup, je deviens spectatrice de ça. Je le vis, j'en ai interaction mais ça ne... Et ce qui résonne, ce qui doit résonner avec moi soit pour me faire grandir ou soit pour m'apporter des choses, pour grandir, on va dire, ou pour me nourrir, je les réceptionne. Et... Et ça me montre en fait, et il y a certaines choses qui viennent encore me piquer ou quoi, soit je vois que ma réaction face à ça, elle est encore sur des croyances limitantes ou sur des trucs toxiques. Donc, je vais... Là, je me remets en question et je me dis, bon, là, il y a encore quelque chose sur lequel il y a quelque chose, ce n'est pas normal que ça vienne te faire ça. Ou bien, je vois que ma réaction a changé aussi et que je réponds quelque chose de beaucoup plus affirmatif. Vous voyez ? Il y a vraiment un... C'est pour poser un constat. Ce n'est plus un miroir pour que vous viviez l'expérience. C'est un constat pour que justement, vous preniez la décision une bonne fois pour tout de dire ça suffit. je coupe avec tout ça. Je coupe avec ces croyances limitantes, je coupe avec cet auto-saboteur. Sur le boomerang et la santé, s'il vous plaît. On vous dit que c'est un grand oui. Oh la vache ! Et les connaissances et le savoir. Pop, pop, sur cette semaine, vous apprenez énormément de vous-même et vous... Là, avec le oui sur la guérison, ce n'est pas qu'il est temps, c'est qu'il est plus que temps. Même votre corps, tout vous dit j'y suis, c'est bon, on y est, tu y vas, on y va ensemble. Pour faire ce fameux échec et mat là et apprendre du coup de tout ça, c'est un propulseur. Vous voyez-le comme un propulseur, comme un tremplin là. Oh la vache, c'est beau. C'est une belle guérison mes amis poissons. Ok, on va aller voir ce que ça nous rajoute au niveau du développement personnel. Pour nos amis poissons. Semaine du 20, tiens, au 27 mars. Ah, elle est là. Je suis appréciée et je suis intrépide. Hé, la carte du bélier et c'est l'énergie qui... Ah ouais, vous allez vraiment aller vers quelque chose de magnifique là. Que rien ne va vous arrêter après ça. Ah, vous allez être déterres les amis. Ce que je vous disais par rapport aux situations extérieures là, ce qu'elles vont vous montrer, vous allez voir où vous êtes appréciée pour votre juste valeur et pour les personnes, les situations qui savent voir votre potentiel, votre valeur, qui le... qui le... qui le... le mettent en lumière sans l'éteindre ou sans vous en faire des caisses, juste en appréciant l'échange de recevoir et de donner toute la connaissance que vous avez. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que là, vous allez vraiment vous apprécier vous-même mais parce qu'aussi, vous allez connecter à des choses qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Et il va y avoir cet échange. C'est magnifique. Vous allez vraiment vous sentir apprécié. Je pense que ça va faire tellement... Ça suffit de me griffer s'il te plaît. Ça va faire tellement un décalage avec les autres situations qui vous montrent l'inverse ou qui vous mettent en lumière l'inverse que vous allez être là. Mais moi, je ne veux plus vivre ça en fait. C'est hors de question. Il faut que je me libère de ces croyances-là parce qu'à chaque fois, ça vient les nourrir et ça vient me rabaisser, me tirer vers le bas alors que moi, je vois bien que dans d'autres circonstances, avec d'autres situations, avec d'autres personnes, je suis dans mon plein potentiel. Et c'est là que vous allez faire la guérison et vous allez dire « Ah ouais, non, mais là, c'est bon. En fait, ça y est, j'ai compris. » Oui, l'extérieur nous aide mais nous aide parfois dans l'expérience difficile mais là aussi pour nous aider dans les énergies positives que l'on échange avec les autres. Il n'y a pas que le côté négatif, vous voyez, que le côté expérience pour nous mettre en lumière des choses et le miroir. Il y a aussi et heureusement, et heureusement, les situations qui vous montrent « T'es là et on va ensemble vers ça parce que l'énergie, elle est là, parce qu'on échange, etc. » Et là derrière, je vous dis, il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous faites un échec et mat sur ce cycle émotionnel. Vous l'arrêtez et là, c'est parti. Et là, vous êtes prêts à... Vous partez avec votre connaissance, avec votre savoir, avec votre puissance là parce que vous connectez à votre puissance pour y aller. Super beau, hein ? C'est magnifique, mes amis poissons. Bravo à vous. J'ai hâte que vous me racontiez. Allez, on va aller voir au niveau... Ça suffit ! Pardon, elle me criffe... Ça suffit, tu arrêtes ! Excusez-moi, si je vous crie dans le micro, je suis désolée, mais elle me criffe la cuisse là, je ne sais pas, elle joue avec je ne sais pas quoi là. Ça suffit, j'ai dit. Hé, tu t'arrêtes, sinon je te descends. Du coup, je sens ces griffes se planter dans ma cuisse, ça fait mal. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, semaine... Ah ouais, ok. Et le conquérant de la guérison. Ah ouais, bon là, de toute façon, la conquête, vous allez y aller. Ça suffit les griffes, j'ai dit. Ça suffit. Bon. Ah ouais, là, vous allez mettre clairement... Tiens, tu t'arrêtes. Vous allez mettre clairement en lumière qui tient sa parole. Non, ce n'est pas qui tient sa parole. C'est qui a des paroles véritables, authentiques, alignées, sincères et qui n'en a pas. Au niveau du pro, si ça vous parle au niveau pro, là, ça va être d'une clarté, d'une limpidité hallucinante. Vous allez savoir... Elle tombe toute seule. Non, mais c'est une blague. Elle joue avec mon micro, en fait. Voilà, avec le fil du micro. Vous allez savoir, en fait, qui a une parole authentique, une parole engagée. Et vous aussi, du coup, forcément, parce que vous allez voir où vous mettez votre parole et où vous ne pouvez pas la tenir parce qu'il y a un truc qui n'est pas bien clair, qui n'est pas bien équilibré. Et là, vous allez vraiment, finalement, comprendre avec qui vous pouvez collaborer, avec qui vous pouvez, de manière authentique et serein, vous voyez, avec cette espèce de sérénité où, ouais, je ne peux pas tout savoir exactement comment ça va se faire, mais il n'y a pas ce truc derrière où vous avez un doute. Il y a quelque chose qui est pas... qui manque de... où il y a toujours un petit truc qui vous dit mais il y a ce truc-là. Vous voyez cette espèce de petite ombre qui... Là, ça va être clair comme de l'eau de roche. Vous allez savoir sur qui, avec qui vous avez des relations authentiques ou non. Et ça va vous fournir, du coup, savoir avec qui sur vous pouvez compter, qui peut vous aider ou non. À partir de ce moment-là, il y a le conquérant de la guérison. Ça veut dire quoi ? Le conquérant de la guérison, c'est le fait d'aller... de voir les choses, de faire cette guérison et de décider d'aller dans une voie qui, clairement, pour vous, est l'application de ce que vous avez guéri. Et d'aller dans des énergies qui sont équilibrées par rapport à ce que vous avez constaté et que vous avez guéri. Et là, après, c'est parti, mon piqué. Alors là, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression. Pardonnez-moi, elle est vieille comme le monde. Mais bon. Voilà. C'est beau. C'est très beau. C'est challenge, mes amis poissons, je l'entends, mais là, vous passez un step. Allez, on y va pour le sentimental. Tu me griffes, là, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre que tu me griffes, là. Ça suffit. Allez, au niveau sentimental pour nos amis poissons. Eh bien, dis donc, elle est ressortie plusieurs fois, là. Tu n'es pas prêt et la fuite d'une relation. Semaine du 21 au 27 mars pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Il y en a deux. OK. Ah ouais. Ah la vache, le love. Bon, mes amis poissons, là. Allez, on guérit une bonne fois pour toutes. Si ça vous parle au niveau sentimental, là, vous êtes... c'est ce sentiment, c'est marrant, vous avez eu le même style de tirage au niveau sentimental que les amis versos, si jamais ça vous parle. Mes amis poissons, là, arrêtez avec je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, nanani, nanana. Ce qui vous fait maintenir dans je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, c'est votre auto-saboteur. Donc là, il y a vraiment la fin d'un cycle, j'ai quand même l'hiver de nouveau. Ici, il y a l'hiver avec la distance. Clairement, on laisse ça derrière, là. On n'est jamais prêt, si vous voulez, dans la vie. On n'est jamais prêt avant d'y aller et avant de se lancer. Donc là, ça suffit. On arrête avec ça, on arrête avec l'auto-saboteur. On écoute vraiment ce qui est réellement. Si c'est vraiment le fait d'avoir peur de vivre l'expérience ou si c'est vraiment l'expérience qui n'est pas à vivre. Parce que là, on a quand même l'âme sœur qui est présent. Il y a l'âme sœur qui est présent et on vous dit bien au deck, attention à la fuite d'une relation parce que là, il y a le love, il y a l'union, il y a le couple. Pour certains, il y a le contrat, il y a le mariage dans l'air. Guérissez votre auto-saboteur d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment il est exactement, comment il se traduit dans votre vie là, mes amis poissons, mais il est temps de mettre ce cycle derrière. Vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous avez suffisamment fait des choses. Maintenant, faites confiance à votre intuition. Oh, vous êtes le signe le plus mystique du Zodiac. Vous nous dépassez tous avec vos profondeurs de connexion. Croyez-y maintenant. Faites-vous confiance. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous n'allez plus faire les mêmes choix qu'avant. Vous êtes beaucoup plus connecté à votre intuition aujourd'hui. Guérissez. Ça ne sert à rien de garder aujourd'hui cet égo là qui vous dit « Ah non, mais si on revit la même chose, et puis ceci, et puis cela, et puis je ne suis pas assez ceci, et puis non, je ne suis pas encore assez cela. » Laissez-le. Vous n'en avez plus besoin. Faites tomber le masque pour vous-même de celui-ci. Lâchez ce prisme émotionnel qui vous en... Clairement, là, qui vous emmerde la vie et faites-vous confiance. Vous n'êtes plus la même personne, vous ne ferez plus les mêmes choix. Faites confiance que vous avez guéri cet auto-saboteur, que vous le laissez guérir et que vous êtes prêt à vivre les choses. Oui, avec des belles choses et très certainement aussi des difficultés parce que ça fait partie de la vie. Mais vous n'allez plus retomber aussi bas. Vous n'allez plus vous laisser avoir par des dépendances affectives ou par des choses comme ça. Vous vous avez guéri. Vous êtes sur le point de le faire. On a l'âme-sœur, je vous le rappelle, avec l'union, le love. Donc bon, c'est beau quand même. D'accord, mes amis poissons ? Allez, on le kill cet auto-saboteur, là. Et on vit. Beaucoup plus de manière alignée, authentique, spontanée et on fait confiance à son intuition. Allez, on termine avec le petit conseil de la goutte Quantic Box pour vous, mes amis poissons. semaine du 21 au 27 mars. Non, celle-ci, hop, c'est moi qui les ai perdues. Ah, elle est là. Lois d'attraction, la raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous le voulez alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôle et acceptez ce qui est. Allez, on termine avec un petit message des sœurs de lumière. C'était celle-ci. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Voilà, mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des ouvertures de conscience et des chandets possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Pour compléter cette lecture, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, mes amis poissons, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous aime.